Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une mini vidéo je pense. Tout d'abord, vous voyez que j'ai mis un petit peu de rouge, donc c'est parce qu'aujourd'hui on est la Saint-Valentin. Donc pour toutes celles qui ont un Valentin ou une Valentine, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Et pour celles qui n'ont pas de Valentin ou de Valentine, vous savez qu'il existe plein de choses aussi pour passer cette journée entre amis. Donc j'espère pour vous que ce sera un jour de fête, voilà. Voilà, donc du coup j'ai mis un petit peu de rouge pour donner un peu de peps à cette vidéo. Alors je vais commencer par la robe en jean, donc c'est une robe en jean plutôt grande taille. On vous l'a présenté sur le live avec Laurence la semaine dernière. Mais quand on est en taille 38-40, elle peut passer quand même. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, je démarre avec. Donc voilà, regardez, donc je la mets un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir le rendu. Et puis donc comme elle a une couture sur la taille et qu'elle a un beau tissu, un beau tombé, on n'est pas sur quelque chose de trop large. Mais je rappelle qu'au démarrage, c'est une robe plutôt grande taille qui va aller du 42-44 jusqu'au 50-52. Mais voilà, si vous êtes en 40, ça peut passer. Si vous aimez porter les choses loose, voilà. Et donc elle est super, alors j'ai fait une manche pour vous montrer qu'elle peut être portée aussi manche longue. Là je l'ai remontée puisque du coup j'ai mis le petit top. Elle est donc en matière 100% lieux sel, temps sel. C'est une matière qui va faire un peu imitation jean, mais qui est très confortable. On ne la repasse pas non plus, vous mettez sur un cintre et vous laissez sécher comme ça. Et puis celle-ci, parce qu'il y en avait deux, il y avait une plus claire et une plus foncée. Donc celle-ci c'est la plus foncée. Et vous voyez, on dirait qu'elle brille un petit peu. C'est super joli. Voilà, donc à portée bien sûr. Moi là j'ai les bottes et le petit soupule, parce que bon, malgré tout, il ne fait quand même pas très chaud aujourd'hui. Mais vous pourrez la porter tout l'été sans aucun problème. Son prix est de 45 euros. Je n'ai pas encore eu le temps de la mettre sur le site internet. Donc si elle vous intéresse, vous me faites un petit MP après la vidéo. Allez, on poursuit avec du jean. J'ai gardé une petite robe rouge avec cette superbe veste que j'adore. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une les filles. Donc si elle vous intéresse, il faut y aller parce qu'elle est super élastane. Vraiment. Vous pouvez la resserrer ici avec des liens. Et regardez le dos. Donc le dos, je vais me retourner. C'est addict au bonheur. Voilà. Regardez comme c'est beau. Là, donc moi j'ai une robe longueur genou. Voilà, mais elle sera aussi belle sur un jean. Et c'est vraiment le manteau trench, on va dire, intersaison. Donc normalement, c'est pareil. C'est de la grande taille. Donc si vous êtes en 42-44 jusqu'au 50-52, allez-y parce qu'elle sera parfaite pour vous. Vous la réglez après, vous voyez ici. Elle est vraiment, elle est classe. Alors en fait, elle est décontracte, mais elle est chic aussi. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc c'est un vrai coup de cœur. Les mises sur le site internet, son prix est de 79 euros. Alors, je continue avec le jean. On aura démarré avec le jean. Du coup, je reste dessus. Donc avec les vestes en jean, vous savez que c'est le combo parfait pour le moment. La veste en jean, vous pouvez la mettre toute l'année, même en hiver, sous un manteau bien sûr, en guise de petit gilet, voilà, sur une tenue. Là, c'est vraiment le truc parfait. Vous partez en voyage, vous partez en vacances, vous emmenez votre veste en jean. Elle peut faire même l'été, le soir, si vous sortez. Donc c'est vraiment le truc parfait. Il m'en reste quelques-unes. Je n'en ai pas fait re-rentrer. Je vais essayer de laisser partir celles qui sont là. Elles sont super chouettes. Vous voyez, je porte celle-ci. Donc au niveau des tailles, il me reste du 36, du 38, du 40. Et moi, c'était un 42-44. Je n'ai plus de grande taille. J'ai été dévalisée parce que justement, c'est le basique de la garde-robe. Donc pour toutes celles qui n'ont pas l'habitude d'en porter, regardez avec une robe, comme ça peut être très sympa. Voilà. Donc soit vous avez la veste longue, comme je vous ai présenté tout à l'heure, soit vous avez ces vestes en jean. Alors au niveau du prix, on est à 29 euros. 29 euros seulement sur ces vestes en jean. Donc je vais vous montrer. Il y a plusieurs modèles. Donc celui que je porte. Je vais rapprocher le portant. Voilà. Celui que je porte, c'est celui-ci. Voilà. Donc au niveau de la couleur. C'est celle qu'elle a un petit empiècement fleuri derrière. Elle est rigolote, celle-ci. Donc là, vous avez la 36. Je dois l'avoir en 38. Je crois que celle que je porte, c'est peut-être à 40. Je vous dis ça tout de suite. Alors c'était bien à 40 que je portais. Donc elle existe en 36, en 38 et en 40. Après, j'ai un modèle plus foncé. J'aime beaucoup aussi. Donc je l'ai en S et en M. Donc on va dire que le M, il est quand même assez grand. Donc il va faire 38, 40. Et le S va faire 36, 36, 38. Donc je vous le montre de plus près. Voilà. Hop, on a mes étiquettes, vous voyez mieux. En M. Donc c'est une couleur plus foncée. Pour celle qui préfère. Voilà. Et puis après, il va me rester un modèle. Peut-être même deux. Donc celui-ci, celui-ci, il va correspondre à 40. 40, oui, 40, peut-être même 42. 40, 42. Et je l'ai la taille au-dessus, 42, 44. Donc c'est un modèle plus délavé. Voilà. Elle passe toute à 29 euros. Normalement, je les vends des 39. Donc il y a 10 euros de réduction sur toutes les vestes en jean. Parce que je termine et vous voyez qu'il m'en reste 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 7 au total. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Parce que c'est vraiment le moment. Et du coup, maintenant, je vais peut-être vous parler des autres petits intermédiaires nécessaires aussi en cette saison. C'est-à-dire les Perfecto. Juste avant, je vais quand même vous montrer la veste en jean qui me reste de la dernière saison. Parce que c'est une grande taille. C'est celle qui a les manches toutes en dentelles comme ça. Enfin, toutes en dentelles. Vous avez un deuxième empiècement sur la manche. Le bas, donc en dentelles croquées, avec des strass sur les manches. Et le bas de la veste est aussi très, très joli. Regardez comme c'est beau. Vous retrouvez la même chose que sur les manches. Alors, si elle reste celle-ci, c'est parce que c'est une taille 52. Donc elle fait 52. Elle peut peut-être même faire, on va dire, entre 50 et 54, petit 54. Voilà. Elle est super jolie. Elle est à 59 euros. Allez, cette semaine, je vais lui faire aussi ses 10 euros de réduction. C'est la dernière. Donc elle va passer à 49 euros. Et je peux vous dire que c'est vraiment une veste de qualité. Voilà. Donc j'enchaîne sur les perfectos. Alors là, je porte un perfecto noir, donc en 6 mili cuir. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est le basique. Autant la veste en jean, on est en intersaison. Le perfecto, on est en intersaison aussi. Et là, pour le coup, j'ai de la taille et je monte un peu plus haut. Et j'ai deux couleurs. Alors, sur les grandes tailles, on n'est pas tout à fait sur ce modèle tailleur. Voilà. On est sur un autre modèle qui est très bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a deux fermetures éclairs. Donc si vous avez un gros pull, vous pouvez le desserrer en allant sur la fermeture éclair qui est au plus près. Sinon, vous allez sur la fermeture éclair plus serrée. Ça, c'est si vous voulez le fermer. Voilà. Donc sur ces modèles-là, puisqu'on est dans des grandes tailles, je vais du 2XL au 6XL. On va dire que le 6XL, ça va être plutôt un 48, 48, 50. Voilà. Donc là, celui-ci, je l'ai en noir. Alors, les détails. Voilà le détail ici. Vous avez une fermeture éclair et elle est un peu cintrée. Alors, je vais la passer. Ça ne va pas donner grand-chose, mais c'est pour que vous puissiez voir le rendu. Alors, vous voyez, le 2XL peut très bien correspondre à un 40, 42. Je l'ai serré au maximum. Finalement, elle n'est pas si grande que ça. Un petit peu. Donc, je dirais le 2XL 40, 42. Donc là, je suis sur la fermeture éclair la plus serrée. Et puis, bien sûr, je pourrais aussi, je vais faire sur l'autre fermeture éclair. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, même si celle-ci est fermée, c'est joli aussi de voir l'autre IP. Voilà. Donc, le 2XL va correspondre, on va dire, à un 42, 3XL 44, 4XL 46, 5XL 48 et 6XL 50. Voilà, on va y arriver. Donc, il y a ce que je disais jusqu'au 50 à peu près. Donc, en noir et je vous la montre dans l'autre coloris. Alors, dans l'autre coloris, c'est exactement les mêmes que les noirs que je vous ai montrés, mais du coup, en camel. Voilà, c'est trop beau. Franchement, c'est trop, trop beau. Voilà, avec les doubles fermetures éclair que vous retrouvez ici. Donc, ça, c'est le modèle noir que je vous ai montré. Donc, là, il me semble qu'il me reste toutes les tailles aussi, du 2XL au 6XL. Il n'y a pas de XL, c'est 2XL. Et il me reste de la collection précédente, parce que quand on les commande, quelquefois, ils nous changent les modèles. Et ceux-là, c'était le modèle avant. Donc, celui-ci a un modèle, il n'a pas les deux fermetures éclair, mais il a le col tailleur que l'autre a le col tunisien. Vous savez, c'est les cols comme ça qu'on va refermer, col droit. Celui-ci a le col tailleur qu'on peut aussi refermer, d'ailleurs. Voilà, vous pouvez le refermer aussi. Il est beau aussi, celui-ci. Donc, là, on est bien, c'est la 2XL. On va bien correspondre à un 42-44. Alors, certaines d'entre vous n'aiment pas fermer les perfectos. C'est vrai qu'en règle générale, on ne les ferme pas. Donc, il vaut mieux prendre une taille en dessous pour que ce soit plus joli, plus apprêté. Voilà, alors, c'est vrai que là, ça ne donne rien. Mais si vous avez la taille en dessous, ça va être beaucoup plus sympa. Après, si, par exemple, vous aimez fermer vos perfectos, c'est vrai que pour le coup, il faut prendre votre taille. Donc, là, il ne me reste que celle-ci. C'est une 2XL. Donc, comme je vous disais, elle correspond à un 42-44. Et donc, les perfectos passent tous à 49 euros. Les plus grandes tailles étaient à 59. Je les laisse aussi à 49 euros. Donc, là, pour essayer d'appurer et puis de faire rentrer de nouveaux modèles. Et j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer en matière de veste intermédiaire. Bon, je garde les couleurs de la Saint-Valentin. Mes cheveux, c'est une catastrophe parce que j'ai délavé ce matin. Donc, le fait d'enlever les pulls, de les mettre ou les blousons, je ne vous dis même pas. Mais ce n'est pas grave, on va reprendre ça. Donc, je voulais vous parler des vestes en suédine hyper confortables. Mais qu'est-ce qu'on est bien là-dedans ? Vous pouvez les fermer puisqu'elles ont un joli zip. Enfin, sur certains modèles, je vais vous montrer les autres. Donc, celle que je porte est un 46-48. Donc, voilà, elles ont une petite base. Et beaucoup d'élastane. On est vraiment bien dedans. Vous pouvez presque les utiliser comme un pull. Vous mettez un petit top, vous la fermez. Si c'est votre taille, c'est super joli. Alors, au niveau du prix, elles sont à 42,90 €. Donc, celle que je porte est un 46-48. Et je vous montre les autres coloris. Il ne m'en reste plus beaucoup parce que je sais que vous les aimez bien. Donc, j'ai un autre rouge en 50-52. Cette fois, vous voyez, c'est un rouge un peu plus carmin. Celui que je porte, c'est le rouge vermillon. Donc là, c'est le rouge un peu plus carmin. Donc, en 50-52. Voilà, comme ça, je vais bien vous la montrer de près. Les fermetures zip. Et puis, l'arrière un petit peu cintrée. Qui redescend juste vraiment à la bonne longueur. Après, j'ai une jolie verre-pomme en 46-48. Donc, la même taille que celle que je porte. Donc, la verre-pomme. Et puis, j'ai un autre modèle trop beau aussi. Fuchsia. Fuchsia. Alors, celui-ci n'est pas zippé. Celui-ci est simplement fermé comme ça. Les deux zips sont ici. Elle est trop belle. Regardez. Donc, celle-ci, c'est un 50-52. Donc, pour résumer, je n'ai plus de 42-44. Voilà, il ne me reste que 46-48. Donc, en rouge et en verre-pomme. Et ensuite, en 50-52, vous avez rouge zippé ou fuchsia. Et donc, je les porte. Avant de venir l'écran, ce n'est pas bien. Donc, je les porte pour terminer sur une jolie petite robe noire qui est à 25 euros. Alors, j'ai mis une ceinture parce que c'est une taille. Elle est marquée 50-52, mais pour moi, c'est plutôt une 46-44-46, petit 48. Voilà. Mais si vous voulez la ceinturer, même si vous êtes en 42, ça va passer. Donc, la robe noire, c'est la petite robe basique. Donc, je vais enlever la ceinture. Donc, vous savez que les ceintures sont toutes à 15 euros. Regardez celle-ci comme elles sont jolies avec un petit peu de noir aussi. Et donc, voilà. Elle a une forme patineuse. Elle va partir. Elle va s'élargir. Alors, bien sûr, ça ne redonne pas grand-chose sur moi. Mais portée, elle est super jolie. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'une robe noire dans son dressing. Alors, pour terminer cette petite vidéo sur les couleurs de la Saint-Valentin, je voulais vous présenter le dernier blazer dans des tons rouges bordeaux. Là, on est sur un blazer grande taille. C'est-à-dire qu'on va du 48 au 52 sur ce blazer-là. Voilà. Manche bouillonnante. Voilà. Il est au prix de 59 euros. Très jolie qualité. Il est doublé. Alors, je les ai aussi en noir puisqu'on est dans le thème. Je vous les montre. Bien sûr, en noir, j'ai plusieurs modèles. Vous avez celui-ci qui va ressembler à celui que je vous ai présenté avant avec la manche bouillonnante. Par contre, il y a celui-ci qui est beaucoup plus grande taille. Voilà. Avec la manche des fêtes. Là, on est plus sur la veste de tailleur. Et on est vraiment, pour le coup, là, pour celle-ci, du moins, on est bien sur un 56, 58 sur celui-ci. Sur les autres modèles, je vais avoir du 44 au 50, 52. Voilà. Pour vous montrer. Et donc, je termine avec un petit pull rouge. C'est ce qu'on vous a montré avec Laurence sur le live. C'est ce que je vous ai montré sur le dernier quart d'heure mode. Donc, c'est ces pulls qu'on peut mettre, vous voyez, sur une robe. Ça peut être super joli sur un jean, sans rien de sous, juste avec un petit top. C'est le pull, voilà, avec cette manche très large qui va aller du 36 jusqu'au 56, 58 sans aucun problème. Voilà. Et bien, écoutez, je termine aujourd'hui ce quart d'heure mode qui était sur le thème des couleurs de la Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous ne serez pas toute seule ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.